Le vin, c'est d'abord un plaisir de le boire, d'abord de le faire rouler sur sa langue, sur ses papilles, de le déguster, de le flairer, voilà, c'est d'abord ça du vin, et puis de le boire, et le vin vous donne quand même du tonus, vous donne du plaisir, vous apporte la sensualité au moment où vous l'avez dans la bouche, où vous le respirez, donc c'est d'abord ça le vin. Et puis après, il y a une autre dimension, une dimension à la fois historique et énologique, c'est-à-dire que la connaissance des vins, leur mérite comparé, l'histoire des grands vins, l'histoire des appellations, des climats, par exemple, en Bourgogne, tout ça c'est quand même un grand tout culturel dans lequel il faut entrer, qu'on ne peut pas tout maîtriser d'ailleurs, parce que c'est immense. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs écrit ce livre, le dictionnaire amoureux du vin, c'est parce que je voulais prouver que le vin, ce n'est pas seulement ce liquide que nous buvons avec grand plaisir, mais c'est aussi une culture, c'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est de la religion, c'est de la philosophie, c'est de la musique, c'est de la peinture, c'est de la chanson, c'est plein de choses le vin. Et malheureusement, nos politiques qui ont l'esprit court n'imaginent pas ce que représente le vin. Pour eux, le vin, c'est quelque chose qui risque de provoquer des accidents. Oui, bien sûr, il faut boire avec modération, avec sagesse, mais le vin, on ne peut pas comme ça mépriser les vignerons comme trop souvent les gouvernements successifs depuis 20 ou 30 ans le font, avec une constance hélas déprimante. Quand je lis, je ne bois pas de vin. Et quand je bois du bon vin, surtout s'il est très bon, je ne lis pas. Je sépare les deux choses. Mais ces deux activités relèvent de la sensualité, de la culture, relèvent du plaisir, bien entendu, relèvent de la connaissance, font appel à l'une et l'autre activité, la lecture et l'absorption du vin, la dégustation du vin, relèvent évidemment de connaissances que nous avons acquises tout au long de notre vie, et puis surtout de l'expérience qui est la nôtre. Est-ce qu'un grand livre peut être comparé à un grand vin et inversement ? Je crois qu'on n'est pas tout à fait dans le même domaine, tout simplement parce que le grand vin, il a une existence ancienne, notamment dans les Bordeaux, on sait qu'il faut parfois, certaines aînés, les vieillir 20 ou 30 ans. Un livre, quand il vieillit 20 ou 30 ans, c'est qu'il devient un classique. Alors, on peut dire que si 30 ans après sa naissance, on continue de le lire, ça veut dire qu'il a tout l'avenir devant lui. En revanche, un vin, qu'au bout de 20 ou 30 ans, on le boit et malheureusement, sa vie se termine. On ne peut encore en parler, mais il rentre dans la nostalgie. Et puis quand même, la lecture d'un livre, d'un grand livre, d'un grand roman, c'est quelque chose qui dure, qui reste dans votre mémoire. Un grand vin, il y a quelques dégustations de grand vin qui restent dans la mémoire, mais enfin, elles sont quand même beaucoup plus limitées que la lecture des grands livres. Mais enfin, ce sont deux plaisirs extraordinaires. D'ailleurs, lire et déguster, la bibliothèque et l'énothèque ont un mot, d'ailleurs, commun. Peu de personnes y songent, c'est le mot feuille, la feuille de vin et la feuille de vigne. La feuille de vin nous conduit à l'énothèque, à la cave, à la boisson, à la dégustation. Et la feuille de papier nous conduit aux manuscrits, aux livres, à la bibliothèque, à la librairie et au plaisir de lire.